Bonjour, bonsoir les amis, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo ? Je termine une vidéo de présentation du Gloomy le Normand et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit tirage du matin, parce que là, c'est le matin pour moi, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo ? Pour vous. Voilà, c'est parti ! Alors, une solution, une solution, une clé, une barque, j'arrive, je t'y ai d'abord, ah, il y a du mouvement. Maintenant, il est temps de passer à l'action concernant quelque chose de cyclique. Alors, bon, tu as la solution, en main, toi qui m'écoutes. Il suffit d'ouvrir la porte. Alors, ouvrir cette porte, c'est avancer, croire en toi, avoir des objectifs précis. Ça, c'est prendre soin de toi, un voyage intérieur, un voyage spirituel, parce qu'ici, j'ai un avancement, un nouveau départ dans quelque chose dans ta vie qui se représente continuellement, qui est cyclique et qui t'en kiki. Alors, ça peut représenter, qui aime bien, chatille bien, cette carte peut représenter parce que, regardez, nous avons ici le serpent. Le serpent qui représente des hypocrites, des personnes qui t'en kikinent dans ton entourage, des personnes qui t'ennuient. Mais là, on t'invite à un nouveau départ, d'arrêter de te victimiser, d'arrêter de dire, moi, je suis une pauvre ou un pauvre malheureux, tout le monde est contre moi. Non, on te dit, prends soin de toi, là, c'est clair et net, la solution, c'est de changer ton mental, ton état d'esprit pour un nouveau départ vers toi-même. Parce qu'en fait, regardez, le cheval se départ à ce « un », c'est clair, le « un », pas besoin de connaître les cartes. Le « un », le cheval à bascule, tu n'es pas un enfant, tu es, toi, tu commences, un nouveau départ dans ta vie, c'est, bon, maintenant, je m'assume, je me prends en main, j'arrête de me lamenter sur des problèmes récurrents dans ma vie et je prends les choses en main. J'ai la solution qui est là, dans ce flacon. J'arrive. Quelle est-elle de croire en moi, en ma bonne étoile ? Donc, vous vous dites, je suis capable de transformer les choses en ma faveur, j'ai la clé, la clé est juste en dessous, l'étoile. L'étoile me montre toute cette abondance, cette abondance d'amour, pour toi-même d'abord, pour toi, et d'avoir confiance en toi, c'est-à-dire, quelle est ta bonne étoile ? Peux-tu croire en toi ? Oui ? Oh non ? Alors, ou tu continues de rester dans ta position de victime, ou tu vas de l'avant. Et ça, c'est, passe à l'action, vas-y. Peut-être, concernant une personne, si tu es une femme, peut-être, vis-à-vis, sûrement, peut-être, oui, vraiment, d'un homme, ou si tu es un homme, passe à l'action dans ce que tu souhaites vers quelqu'un que tu aimes. Donc, là, c'est, cette carte, ici, c'est, vas-y, bouge. Concernant, alors là, c'est l'aspect familial, la maison, concernant une structure familiale, peut-être souhaites-tu déménager, ou, à la maison, chez toi, peut-être souhaites-tu plus de stabilité, de paix ? Alors, là, c'est peut-être, effectivement, des transactions financières concernant une maison, concernant de l'immobilier, ou un changement familial qui t'a causé beaucoup de tourments, de soucis, de, ben oui, c'est ça, quelque chose qui tourne en boucle, et qui cause du souci, des conflits perpétuels. Ben, les voilà les soucis. Ce ne sont pas des souris, ce sont des soucis. Et on dit de changer d'état d'esprit, de mettre plus de fluidité, de sortir, un peu de chez toi aussi, peut-être, de sortir de ces tourments. Alors là, c'est la fin. La fin de ta position de victime. Reprends les choses en main. Suis ta guidance intérieure. Oui, 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 j'y vais. Prends un nouveau commencement. Et là, on a peut-être, concernant des jeunes gens, des enfants masculins. C'est possible. J'avance mes cartes. Un renouveau. Un renouveau pour toi. Et là, tu passes les obstacles. Tu y vas. Tu arrêtes de te tourmenter. Parce que c'est la fin de ces obstacles. Concernant peut-être une situation familiale avec des enfants. Et là, on a écoute-toi, écoute ton intuition. Va de l'avant. Arrête de, je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Et de te, voyez, c'est taper la tête contre les murs. Taper la tête contre cette montagne qui te semble insurmontable. Parce que là, ce livre est encore fermé. Il y a des choses que tu ne connais pas, du monde invisible. Des choses que tu dis, mais ce n'est pas possible, ça bloque. Il y a une raison. Une raison un peu mystérieuse, secrète, que tu ne comprends pas tout de suite. Que tu ne comprends pas. Cette expérience de vie un peu bloquante, eh bien, peut-être couche-la sur papier. Écris ce qui te bloque. Et on a ici cette fin de te positionner en « je ne suis pas capable » ou « j'en ai marre » ou se plaindre tout le temps. Eh bien, sois optimiste. Ouvre-toi à d'autres perspectives. Et libère-toi. Libère-toi parce que ce temps qui passe, eh bien, profite de beaux instants de ta vie. Amène de la lumière dans ta vie. Voilà. Profite de chaque petit moment de l'existence pour toi. Se lamenter ou cette impression de manque, je manque d'attention, je manque de quelque chose. Eh bien, tu tournes en rond et tu t'infliges un fardeau inutile. Donc là, on te dit encore de profiter. Et là, la méditation peut t'aider. La méditation peut t'apporter un recul nécessaire, un recul afin de comprendre, de mieux te comprendre. Nous avons ici la lune qui est d'aller dans les profondeurs, mettre de la lumière sur des choses que tu ne comprends pas. Et là, nous avons la guidance. Je vois ici, sois fidèle à toi-même et écoute cet ange gardien qui, où il y a miroir et les amis, à travers des amitiés, à travers des gens avec qui tu vas parler, mais des gens proches et fidèles, tu vas mieux comprendre les choses. Écoute les autres. Sois à l'écoute de l'autre qui ne sont le reflet de toi-même. Regarde. Afin de mieux te comprendre. Alors là, des choix sont à effectuer un chemin pour toi. Et c'est de discuter, parler de ce qui te pose problème, mais parler sans pour autant te mettre en colère. Pas des conversations futiles, de parler déjà dans le dos. C'est vraiment discuter, le choix positif de discuter, là peut-être sur une tombe. Donc là, on t'invite à parler, libérer ton cœur, de discuter peut-être avec quelqu'un de défunt et de lui demander de mettre sur ton chemin. Il y a peut-être des animaux qui vont te dire, ah ben oui, je comprends. Regardez si vous voyez un animal sur votre route, symbolisme 2, de la corneille par exemple. Et vous allez voir. Alors, couper radicalement avec des bobos. Alors, ça, c'est de couper avec ce qui t'inflige. Je pense vraiment à la victimisation, de croire en toi et que tu peux avoir ce que tu souhaites, de la stabilité. Mais il est nécessaire de couper avec des énergies du passé et de remettre le bouton à l'autre oeil afin de mieux voir. Mieux voir ce qui est déjà là dans ta vie. Et là, on a de l'indépendance. Un travail sur toi te permet de t'élever, de t'élever, de mieux te comprendre, d'aller de l'avant. Et le renard regarde, regarde ce nounours et ces bobos afin de mieux comprendre. Oui, des blessures. Et nous avons ici Sois reconnaissant pour ses apprentissages et surtout n'hésite pas à te montrer tel que tu es face aux autres. Là, nous avons une guérison. Une guérison. Ce sont les énergies actuelles. Peut-être que vous êtes triste. Vous voyez le saoul pleure. Mais on t'invite encore une fois à méditer sur la situation et un peu t'en détacher. Te détacher de trouments du passé. Un renouveau pour toi. Un changement. Une avancée. Une avancée profonde parce que tu coupes avec des énergies. Tu crois en toi. Avec, je vous dis, de se plaindre et croire être tout le temps dans un état de manque. D'attendre de l'autre qu'il soit la réponse à tous tes problèmes. Attendre un conjoint qui va tout résoudre. Attendre que l'autre, les enfants, la famille, non. Sois toi-même. Et là, elle est belle, la cigogne. Elle a des lunettes. Elle voit clair. Elle voit clair sur la confusion parfois qu'il y a en toi qui provient peut-être de trouments de l'enfance, de gens qui ont du pouvoir sur toi. Mais tu t'en libères parce que tu décides de t'engager dans le plus beau des combats. C'est de t'offrir d'autres perspectives de la légèreté, de la maturité. Là, regardez. Il y a des messages. Des messages de l'univers qu'il t'envoie afin de mieux te comprendre, d'agir avec plus de sagesse, de maturité, d'ouverture, surtout de pureté. C'est-à-dire d'avoir des intentions claires, d'émettre des messages clairs à l'univers des intentions claires. Qu'est-ce que tu souhaites ? Donc, rester dans une énergie de manque et de victimisation ne te permet pas d'aller de l'avant. Donc, je vais regarder, 27, le petit livre est de Claire, cette dernière carte. Communication, messages, correspondances. Comment dois-je communiquer pour être mieux entendu ? Eh bien, je pense que c'est cette phrase qui est importante pour toi et que je vais mettre en titre. Parce que là, j'ai les corbeaux, les corneilles. Quelle est la communication ? Comment dois-tu communiquer avec l'autre pour être mieux entendu ? Dois-je prendre l'initiative pour recevoir des nouvelles ? Est-ce pesant pour moi ? Quelles sont mes croyances par rapport à cela ? Parce que là, nous avons l'arbre avec des croyances d'ancêtres, de parents, de grands-parents. Est-ce qu'ils prenaient l'initiative pour parler avec toi ? Ou, si au téléphone, « Ah ! J'ai enfin des nouvelles ! » Je l'ai déjà entendu, moi, ça. Sinon, si je ne sonne pas, je n'en ai pas. Vous savez bien, on a déjà tous entendu. Et toi ? Est-ce que tu reproduis cela ? Troisième question. Pourquoi ne passer d'écrire pour mettre en mots mes pensées et mes émotions avec ce carnet ? Donc, mettez vos pensées, vos émotions en mots et surtout, comment dois-tu communiquer pour être entendu ? Bisous ! Bonne introspection ! À bientôt !